bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler des unités de final fantasy 6 étant 5 étoiles natives 7 étoiles max qui sont arrivés donc nous en avons trois au total à voir et on va commencer par le plus récemment arrivé avec cette serre flambeur irrésistible donc un attaquant physique deux chaînes de compétences stardustray et causeway awakening donc spécification à chaque fois la chaîne ça recommence de confiance classique donc les aides retrouvées donc on confirme incris pas de limite par tour et augmente la psy de 60% qu'un équipé d'une arme la super récompense de confiance absolue donc les tarots mortels une arme de juger donc attaque plus 77 psy plus 167 qui donne 15% de chance d'ignorer un dégâts fatale tant que ses points de vie sont au delà de 1% qui peut être qui peut être qui peut arriver cette fois avant que ça meurt pour de bon et ça bloque du coup la vie à 7% de comment c'est censé marcher ici la vie restante est inférieure à 7% mais bon mais bon c'est peut-être que je me pose trop de questions actuellement alors on suit au niveau de cette étoile donc sachant que nous sommes à 313 unités 313 unités qui vont dans cette étoile tout simplement donc les pv 6900 c'est en 122ème place les pm 317 c'est en 170ème position ex aequo l'attaque 222 c'est en 178ème place la défense 211 c'est en 196ème position ex aequo la magie 124 c'est en 310ème position et la psy 696 ça le met en 1ère place au niveau de résistance à rien activement au niveau équipement donc on a épée courte épée projectile au niveau protection donc chapeau casque avec vêtements, armes légères et accessoires aucune affinité magique au niveau de ses compétences donc toutes ses compétences liées à des dégâts se passent sur la piste de psy quand ce ne sont pas des dégâts fixe ou de pourcentage de la vie voilà grosso modo donc on a un dars bullsi donc un dégâts magiques sur un ennemi qui chaine dans le star posteré on a le dars houthering un dégâts magiques sur tous les ennemis qui a 60% de chance de l'enviger toutes les actions d'état basique sur tous les ennemis et qui chaine dans le star posteré on a la carte history qui est un dégâts magiques sur un ennemi qui chaine dans le curse wave on a le gamble dice donc qui fait donc un dégâts magiques sur un ennemi et qui booste alors d'en dire plus ou moins importante les dégâts de son dart bullsi et qui derrière booste soit que ses stats offensives et soit avec sa booste les stats offensives de tous les ennemis pendant deux tours ou booste toutes les stats du lanceur de 200% pendant deux tours ou bien booste de 300% toutes les stats de tous les alliés pendant deux tours et qui chaine dans le star posteré d'accord ok c'est c'est le jeu de hasard avec du bonus du malus c'est du classique ma vie est un chip dans votre pile donc confère 1 à 10 cristaux de limite à tous les alliés ensuite on a gamble cards donc il fait soit un dégâts au pv sur tous les ennemis sur tous les alliés 80% 99% de dégâts au pv sur le lanceur la majorité de lancé 67% de dégâts au pv sur tous les ennemis après je pense que cette compétence là ne doit pas marcher contre les boss il dit bien je pense puisque j'ai pas eu l'occasion d'avoir l'unité pour pouvoir le tester moi même donc voilà après et si ça marche tant mieux mais en avis sur les boss ça marche pas ensuite donc le triple gamble donc permis d'utiliser trois compétences par tour sauf le gamble card ensuite dans le random dart c'est donc un combo de dégâts physiques sur un ligno jusqu'à 7 fois ensuite on a le gamble shot donc fait les dégâts physiques sur tous les ennemis pour avoir soit 777 c'est pas ouf on a 67777 c'est mieux et les dégâts fixe de 77777 sur tous les ennemis c'est encore mieux et le parfait c'est du coup 9999 999 points de dégâts sur tous les ennemis après pour avoir les boss bon c'est pas non plus extraordinaire mais mais c'est quand même fort sympathique et donc la seconde chance on a disponible ton 1 avec 4 tours de recharge qui fait donc 7770 points de dégâts sur tous les ennemis qui ajoute donc une aire qui booste les stats défensives de tous les alliés pendant 3 tours et qui chaine dans le stardust ray on a des passifs on a des passifs de la hauner de la blackjack 50% de pv 40% de death et de pm memory of daryl immunité abandonment confusion petrification it's all a meter of fate boost les dégâts de son darts ulti et boost les dégâts de 100% searching for thrills et adventure 50% de psy et 7% de pv par tour soaring dreams équipé d'une de ses récompenses de confiance qui booste ses dégâts physiques entre les oiseaux et les démons game blow the trim card donc boost de 150% les stats de psy des deux armes équipées et lui permet d'équiper deux armes donc ce qui correspond psy plus 2% et un square is the world the world is square du coup il faut lire à l'envers pour ce truc donc lui confère 200% de bonus tout stat pendant deux tours quand ses produits tombent sous 21% et upgrade sa limite également pendant deux tours donc quelle est sa limite donc sa limite c'est un dégâts magique qui se passe sur la psy pour le calcul de dégâts la version upgrade ça fait plus de dégâts que la version classique c'est pour et tout ce qui est les dégâts effigés se base sur la stade de psy pour le calcul des dégâts donc ça paraît cohérent qu'il ait des stats de la sorte à son level max passons à la petite realm donc une buffeuse de pure trois chaînes de compétences qu'un soit yves avec nid l'absorbite marophique ici et le tornado donc spécifications à chaque fois comme d'habitude sa récompense de confiance classique donc le don inné 40% de mèbre et 2 cristaux par 3 confirmés et sa super récompense de confiance donc le pinceau angélique donc donc une masse c'est 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 au niveau au niveau de ses 77 étoiles 5059 points de vie c'est en 293ème position les pm 435 c'est en 44ème position execo l'attaque 285 c'est en 136ème position la défense 200 217 et du coup c'est cool j'ai fait une bêtise donc 217 en stats après je sais plus c'est pas assez mais c'est dans les 200 200 quelques la magie 519 c'est en 29ème position et la psy 315 c'est en 73ème position execo au niveau de la licence rien naturellement au niveau des étoiles l'équipant donc on a épée courte sceptre mince au niveau de protection on a chapeau vêtements robe et accessoires l'affinité avec toutes les magies noires et uniquement les magies noires ensuite au lieu de ses compétences donc on a le magic drawing un déga magique sur un ennemi qui chaine dans le casso dans l'absolide mirror of peace la physical drawing donc un dégâts physique sur un ennemi qui chaine dans l'absolide mirror of peace combat paint donc immunize au mot rec les stats offensives de tous les alliés pendant 3 tours et leur boost les stats offensives de 200% également Master piece sketch donc des 4000 points de dégâts au lanceur pour redonner 80 kills sur tous les alliés et ennemi et c'est plus difficile de limiter pas foufou quand même cette compétence ensuite on a spirit sketch et undead sketch donc qui font un boost de dégâts sur les esprits ou les morts vivants pour tout le monde aussi bien sur le physique que le magique ensuite on a flame sketch et spark sketch donc qui mettent un debuff de resistance feu ou foudre sur tous les ennemis et qui booste les dégâts liés au feu ou à la foudre de tous les alliés la totale eraser qui retire tous les boeufs et des boeufs de tout le monde pour sa patte jalousie double sketch donc qui permet d'utiliser deux compétences par tour parmi la triple maginoire qui permet d'utiliser trois maginoires par tour pourquoi ne poserais-tu pas pour moi donc l'issolive autour avec six tours de recharge un boeuf 230% d'attaque et de magie pour tous les alliés un debuff de la résistance au sectre sur tous les ennemis et il donne 4 tours au triple sketch et you're still standing l'issolive autour avec 7 tours de recharge donc fait 8000 points de dégâts sur le lanceur confère 30 cristaux limite à tous les alliés augmente l'efficacité des cristaux ramassés de 200% pour tout le monde et booste les dégâts de la limite de tout le monde également au niveau des passifs donc on a Pictomancer de Tamassa immunité silence et confusion chance de proxiser majeur à 60% de psy de pm 40% de défense et 2% de pp descendant de la magie une récup pm partout et 3 cristaux et 3 cristaux bond with a struggle 3 cristaux partout et des siéges augmenté de 200% le memetaurine de corel booste 100% de magie et 70% d'attaque monster captivating arts donc l'équipe d'une de ses recommences de confiance ça booste ses dégâts contre les esprits et les morts vivants et réduit ses chances d'être ciblé également de moitié ce qui est fort samatique et un petit magie plus 20% au niveau des magie donc le feu x la glace x foudre x la tornade également qui tient dans la tornade et l'ultime donc le dégât magique neutre qui touche tous les adversaires et ça limite donc un dégât magique sur tous les ennemis qui booste les dégâts de feu et de foudre de tout le monde ce qui est ma foi fort sympathique et bien entendu qu'on finit sur strago donc un attaque magique refaire deux chaînes de compétences c'est qu'un soyeux avec l'idée Tornado donc clairement qu'un soyeux avec l'idée ça va être toutes les compétences classiques des compétences spécifiques on va dire plutôt et le tornado c'est parce qu'il va avoir la tornade dans ses magie voilà tout simplement à priori c'est comme ça que je joue la chose donc sa récompense de confiance donc celui qui étudie les monstres 30% de magie et un bonus 25% de magie sur les stats des armes équipées donc de l'arme équipée à une main la super recommence de confiance donc sa cap un accessoire attaque plus 48 donc qui confère deux cristaux par tour et un buff encore de 25% de la magie de l'arme équipée à deux mains au niveau donc de ses stats cette étoile 6077 points de vie c'est en 214ème position l'épée 393 c'est en 83ème place l'attaque 114 c'est en 3ème place la défense 177 c'est en 260ème position la magie 649 c'est en 3ème place et la psy 336 c'est en 59ème position au niveau de la résistance relativement au niveau équipement donc on a épée sceptre mince niveau protection donc on a chapeau vêtements robe accessoires avec des magies noires et les magies bleues donc au niveau de ses compétences offensives de base donc on a la grey guard qui réduit les dégâts subis de 30% pour tous les années pendant 6 tours on a adept barrières qui confère une barrière de 3000 pv pour tous les années pendant 6 tours et le triple black magic qui permet d'utiliser 3 magies noires partout dans les passifs donc on a le mystique donc immunité silence paralysie collection de monstres costumes 40% de pv 60% de pv 20% de défense et 40% de aussi hope restore une récup pvp partout ainsi que deux fils partout je may be old but am not powerless donc boost 100% de la stat magique de l'arme équipée à demain dream for a young age boost 180% de magie et 75% de magie supplémentaire liée à l'arme équipée à demain Defeating ones of old ennemies équipée d'une des recommandances de confiance pour un boost de dégâts magiques contre les insectes et les mort-vivants 6% et enfin un monde with the realm boost les dégâts de limite de 50% et augmente efficacité des cristoires assez de 100% ensuite on a ses magies donc on a les magies bleues au début puis les magies noires donc on a des magies bleues donc on a le white wine donc qui restaure 70% des pv de tous les années on a 1000 épines qui fait des dégâts fixes de 1000 poignons de vie sur un ami on a aqua breath donc un dégâts magiques d'ours sur tous les ennemis qui chaine dans le cause ou les blocs et en terme de goûts c'est énorme bien sûr mais c'est là on a le mighty guard donc qui permet de mettre un buff 200% des effets défensives de tous les alliés et de réduire les dégâts subis de 30% également on a le bad breath donc qui permet d'infliger stop à 80% pour un tour sur un ennemi et le même pourcentage de toutes les autres altérations d'état basique on a le grand delta qui est un dégâts magiques sur tous les ennemis le force chill donc qui est un buff résistance feu glace et foudre sur un ennemi sur tout le monde ensuite on a la tornade classique et comme sa petite fille au niveau de magie noire c'est exactement la même chose et sa limite donc inflige mort ou bien fait des dégâts magiques sur tous les ennemis voilà c'est donc là dessus que se termine cette première partie des unités de ff6 je vous retrouve très vite pour la seconde partie qui sera beaucoup plus longue parce que c'est quand même pas moins de 6 nouvelles néovisions qui débarquent bon 2 toutes neuves et 4 qui sont juste de l'éveil dans une unité mais il y a quand même à faire bref je vous dis bye tout le monde et d'ici là portez vous bien bon